Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au Dynamic Game de Chaland, donc un petit test à l'arrache du midi comme d'habitude pour ne pas perdre un peu nos beauviennes habitudes de passionnés donc je voudrais vous faire découvrir un petit jeu forcément auquel j'ai joué assez longtemps, qui est sorti sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 12 novembre, on l'a eu un peu avant la sortie de la PlayStation 5 parce que c'est un titre qui devait sortir en exclusivité sur PlayStation 5 et comme on a du mal à voir de la console, il sort sur PS4 et sur PS5, donc ce petit jeu c'est Sackboy, vous allez voir c'est un petit jeu un peu qui ressemble à Astro, Playroom qui est intégré directement à la PlayStation 5, donc au niveau ambiance c'est très mignon, c'est un petit bijou au niveau plateforme aventure, on tricote un peu partout, le personnage est attachant, en attendant le fameux rachete éclant qui devrait sortir normalement si tout va bien cet été, si tout va bien bien sûr parce qu'avec le Covid ce n'est pas évident, toujours difficulté bien sûr pour avoir de la PlayStation 5, ça a toujours été difficile et ce sera tout le temps à mon avis apparemment la reprise ce serait janvier 2022, donc on va vous faire ce petit bonheur, ce petit bijou et en route pour un petit test de Sackboy, allez c'est parti les amis ! Allez c'est parti pour le petit test en avant-première, et ben non c'est pas une avant-première de Sackboy, donc c'est un jeu qu'on retrouvait, je ne sais pas si le personnage vous dit quelque chose, c'est un jeu qu'on retrouvait plus communément appelé Little Big Planet, à l'époque c'était un jeu qui jouait en 2D, de gauche à droite avec un scrolling horizontal, donc là tout en 3D, retravaillé graphiquement, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran mais graphiquement il est magnifique, donc la petite tenue que vous avez actuellement là, on les récupère tout au long du jeu, je vais vous montrer ça, parce que j'ai quand même bien avancé, donc vous avez apparemment 4 mondes, et dans chaque monde il y a plusieurs petites épreuves, plusieurs petits niveaux, donc là je suis au monde numéro 2, vous voyez, donc sur le monde numéro 2 on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a des niveaux cachés, 7, ou à une douzaine ou une quinzaine de niveaux, avant d'arriver au boss final qui se trouve ici, voilà, bien sûr tout en français, magnifique, donc on va retourner au point de départ, sur les premiers niveaux, je ne voudrais pas vous spoiler le jeu de préférence, pour qu'il puisse y en profiter un maximum, honnêtement c'est un jeu à faire, honnêtement c'est un jeu à faire, c'est un des rares jeux qui valent le coup, on parlait de Démons de Soul souvent, qui profitait un maximum de la qualité et de la puissance de la console, vous voyez, il y a 5 univers, peut-être qu'il y en a un sixième de caché, en tout cas il y en a 5, ça c'est sûr, donc voilà, nous voilà arrivés au premier niveau, donc le premier niveau, vous avez une petite orbe à récupérer, ces orbes vous permettent de compléter un petit album en photo, là vous avez ZoomZoom, donc c'est le personnage qui vous permet de personnaliser le Little Big Planet, donc le Sackboy, il y a un méchant personnage qui s'appelle le Vex, Vex, Vex tout court, vous voyez, on va faire le premier niveau avec vous, assez simple, vous pourrez voir dans la démo, donc ça les tenues que vous pouvez débloquer, donc ça c'est les tenues que j'ai pas forcément acheté, mais qui ont été débloquées automatiquement, j'aime bien le petit apparat, le petit apparat d'alpiniste, c'est assez sympa, vous allez voir l'animation, il y a toujours une petite animation qui va bien, bon les premiers niveaux sont relativement simples à jouer, et ça vous met tout de suite dans l'ambiance, c'est ce qu'ils vous trouveront au début du jeu, donc il y a un peu de retour abdique sur la manette, malheureusement c'est moins exploité que sur l'Astro Playroom, c'est dommage Playroom, mais par contre il est quand même relativement fier, et puis l'ambiance musicale, non mais les amis, écoutez-moi ça, terrible, donc on peut donner les coupes points, casser les petites boules, l'ambiance musicale, mais c'est hallucinant, donc vous pouvez comme dans Mario et Luigi, vous laissez votre doigt appuyer sur sauter, et le petit personnage, voilà une nouvelle tenue, ça doit être un haut de vêtements, donc ça c'est le début du jeu, donc c'est assez basique, il y a pas mal de choses cachées, donc avec ces fameuses clochettes que vous avez pu voir, ces clochettes là, on peut acheter des nouvelles tenues, on peut acheter des nouveaux apparets pour le petit personnage, c'est sympathique, hop, donc il y a un des boss à chacun de niveaux forcément, donc le plus gros ennemi, notre ami, donc voilà les petites clochettes, vous voyez, et une petite tenue, j'ai eu l'occasion de faire tester à tous les stagiaires, pas mal de stagiaires, donc voilà les petites clochettes, et ils ont tous adoré, honnêtement ils ont tous adoré, ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez jouer A4 sur ce jeu, A4, alors je sais pas si vous imaginez un peu le boxon A4, pour récupérer toutes les petites orbes, tous les objets, alors aussi la possibilité de porter, là on peut pas le porter, de porter des petites graines, de porter des monstres pour les balancer sur les ennemis, donc on va retrouver certaines similitudes avec le Mario, mais franchement vraiment terrible de chez terrible, hop, il y a un petit passage ici, voilà, donc il faut tout explorer parce qu'il y a pas mal de niveaux cachés, alors c'est le premier niveau, donc on va aller plus loin après, on ira au prochain niveau, vous allez voir le prochain niveau c'est, ça commence à être un peu plus compliqué, hop, l'effet de profondeur, la vitesse de calcul, pas de temps de chargement, là honnêtement, on est sur PS5, donc les bestioles, alors soit découpe point, soit vous pouvez sauter, hop, et plonger, vous allez mettre KO, vous leur sauter dessus, c'est aussi une bonne possible, alors la petite graine dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec R2, on l'a saisi, vous l'achetez, hop, dans un petit pot, donc là c'est relativement simple parce qu'on est premier niveau, mais je peux vous assurer qu'arriver plus loin dans le jeu, récupérer la petite graine pour pouvoir l'installer sur une plante ou sur un objet précis, vous voyez, hop, là, on va le mettre là pour récupérer un peu de petite clochette pour pouvoir acheter des vêtements, donc c'est vous, moi je vous invite à revenir au premier niveau, si jamais vous avez des difficultés sur les niveaux juste, les niveaux qui sont beaucoup plus loin, des mondes qui sont beaucoup plus difficiles, là vous avez la possibilité de revenir pour vous refaire un maximum, vous stuffer pour pouvoir récupérer un maximum de... On sort du niveau numéro 1, donc zoom zoom, qui vous permet d'acheter différents costumes, on va faire un petit tour rapide et puis on va vite sortir, sinon le test va durer beaucoup trop longtemps, donc on peut acheter des garde-robes, on peut tout explorer comme vous voulez, donc vous avez des prétenus, voilà, ça c'est le niveau 2, ça c'est le niveau 1, après vous pouvez juste acheter le haut, donc personnaliser votre personnage à 100%, donc c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup ça, allez je lui achète, c'est parti, garde à vous, excellent, trop fun, allez, j'achète, allez, bon il est content de l'achat forcément, donc là toutes les orbes ont été trouvées, il suffit de recommencer le niveau 2, 3 fois, là c'est pour jouer en ligne, si vous voulez jouer avec des amis en ligne, il y a un niveau caché, des niveaux cachés ici, donc des défis chevalier maillé, et vous avez aussi la petite potion magique qui vous permettra d'établir, de faire différents défis, donc de réaliser différents défis, et ces défis vont vous permettre de récupérer des clochettes pour acheter de nouvelles tenues, voilà. donc on va plutôt passer à un niveau un peu plus compliqué, celui-ci je pense, on va mettre la tenue du Little Big Planet classique, donc le Sackboy maintenant, vu qu'il a un autre nom, ah non, c'est pas le niveau que je voulais vous montrer, c'est pas grave, allez c'est parti, voilà, petite musique originale, originelle du jeu, hop, on accroche avec R2, on tire, on tire, on tire, on tire, donc au début, il n'y a pas de bestioles à vous embêter, mais plus vous allez avancer dans les jeux, et plus les bestioles vous vous embêtez forcément, voilà, on les a pas mis KO, il est juste à les frapper derrière, Et voilà les amis, c'est terminé, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé avec moi sur Sackboy, donc comme je l'ai dit précédemment, donc j'ai sorti le 12 de vendre, on pourrait le trouver à 69€, donc 69€ c'est prix public, classique, d'occasion on peut le trouver à 49€, nous on l'a en magasin d'occasion, on récupère les jeux assez régulièrement, assez rapidement dans la chaîne d'Amigame, parce qu'on les rachète très très cher, pour que vous puissiez avoir des jeux assez rapidement d'occasion, compte tenu de la conjoncture c'est pas négligeable, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère pouvoir faire le tour des magasins, mais le problème c'est que là vous voyez on est au mois d'avril, on est tous confinés, donc on va faire quelques petits tests assez régulièrement, c'est pas évident, je vais prendre du temps pour vous, pour vous expliquer un peu le mode de fonctionnement, donc la mauvaise nouvelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la PS5 apparemment, la remise en place des consoles Microsoft série X et de la PS5, apparemment elles seraient dispo pas avant janvier 2022, ça va reprise à la normale, ils ont des problèmes de fabrication comme d'habitude, donc au compte-gouttes, je vous conseille de réserver dans vos magasins de jeux vidéo spécialisés, si vous pouvez être livré, là j'en ai encore reçu 3 aujourd'hui, donc on en a régulièrement, il faut compter entre 10 et 15 consoles, la majorité des dynamites sont capables de vous fournir, mais il faut se mettre sur une liste de réservation, c'est très important, voilà, bah écoutez je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, Sackboy ou anciennement LittleBigPlanet, très 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 bon titre en attendant notre ami Ratchet & Clank pour le mois de juin ou juillet je crois, voilà, allez à très bientôt, au plaisir de vous revoir, bye bye.